ouais salut les copains content de vous retrouver ouais j'ai pas là j'ai pas l'appel j'ai pas la patate il pleut tout mon meilleur y'a rien qui tourneront ces temps-ci à part ma petite boutique ebay qui 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 va à peu près bien mais c'est pas ça qui me permet de rester chez moi et de faire du drop shipping non ça marche pas comme ça alors ouais j'ai vu la vidéo de vincent lapierre si le média d'extrême droite au putain le média pour tous le média pour tous de l'extrême droite pour tous tous ceux d'extrême droite en fait oui ben il est si tu sais pas qu'il est d'extrême droite je te l'apprends tu sais mais oui je suis communiste alors je veux oui j'écoute libération bien évidemment vincent était bien d'extrême droite quand même reconnaît là tout le monde le dit tout le monde le dit à libé au monde et ouais ah bah c'est c'est oui ah non si tu écoutes de l'autre camp ouais je sais pas enfin moi j'ai pas compris parce que je l'ai connu chez soral ouais bah déjà déjà mec t'es mouru t'es t'es mouru de ton trois mouvements t'es mouru mais c'est pas ça que je voulais dire ce que je voulais dire vincent je t'ai connu tu traduisais des bouquins de gauche aves je me suis dit s'il y a un communiste dans le coin ou un mec qui est pas trop de d'extrême droite c'est peut-être du gros chavez mais mathieu il s'est trompé enfin moi je me suis trompé je me suis trompé voilà bah le gauche avait c'est d'extrême droite je ne savais pas je plais de coupable excuse moi je pensais que la la c'est bolivar et compagnie que je pensais que c'était la gauche prolétarienne le peuple marx enfin voilà che Guevara et puis et fidèle castro je pensais que c'était la gauche révolutionnaire moi oui ah j'avais j'avais pas tout vu j'avais pas tout lu oui puis ouais ça dans mon esprit c'était cool de penser ça si tu veux donc pour en revenir à vincent la pierre il a les portes de cli cli je crois il a les portes de cli cli clignancourt et il a il a il a imprimé une feuille à 3 ou à 4 enfin bref il a un portrait une citation de oh merde verran je crois non il n'y a pas de pénurie ah non non il n'y a pas de pénurie bah mais vincent il a bien vu qu'il y avait pas de pénurie tu tu vas voir les gens tu disais c'était une pénurie qu'est ce que vous en pensez de la pénurie il n'y a pas de pénurie puisqu'ils sont ils sont en train de faire la queue dans une station service pour mettre de l'incense et du gazole mais autrement il pourrait pas s'il y avait une pénurie réfléchie vincent à quoi tu penses mais je sais pas tu veux manipuler les gens c'est ça vincent tu veux manipuler les gens parce qu'il n'y a pas de pénurie je le dis je le répète s'il y avait une pénurie ils n'auraient pas pu mettre d'incense ils seraient restés chez eux et il n'y aurait pas eu de bouchons ben voilà oui c'est simple hein quand au supermarché il y a une pénurie sur le Ricard s'il n'y a plus de Ricard bah tu bois pas de Ricard parce qu'il y a pénurie et là si tu arrives après 4 heures de station service à faire la queue comme un PD sur le périphérique c'est qu'il n'y a pas de pénurie ah bah oui c'est oui bah c'est logique ce que je dis 1 plus 1 ça fait 2 ça fait 3 des fois mais oui c'est pour les physiciens cocaïnés oui voilà donc Véran a raison il n'y a pas de pénurie ah mais la question c'est est-ce que t'aurais dû commencer par là Vincent monsieur Lapierre si tu veux est-ce que vous avez fait la queue depuis des heures ah bah oui mais pourquoi ah mais parce qu'il n'y a plus assez d'essence il n'y a pas de pénurie si tu veux le Ricard on peut toujours le boire mais il faut en boire beaucoup moins ah ouais putain il n'y a pas de pénurie mais euh ouais il n'y a pas de pénurie mais voilà quoi oui bah on s'est fou de ta gueule on joue sur les mots bah oui bah comme toujours hein tu crois que Mitterrand Pompidou euh Hollande Chirac euh ils se foutaient pas de ta gueule bah ouais tout le monde se fout de ta gueule tout le temps qu'est-ce que tu veux que je te dise qu'est-ce que tu veux que je te dise ouais techniquement il n'y a pas de pénurie ouais ouais c'est con ouais mais ils sont cons pourquoi ils nous diraient pas la vérité bah parce que s'ils nous disent la vérité ils vont la provoquer la pénurie PÉNURIE ! putain mais la psychologie profonde non ça ça te parle pas hein Vincent des fois tu me casses les pieds tu vois je suis obligé de m'énerver contre toi ouais je colle out Vincent Lapierre et puis c'est comme ça et puis merde il n'y a pas de pénurie il n'y a pas de pénurie qu'est-ce que tu veux que je te dise est-ce qu'on a assez pour tout le monde non donc il faut partager ouais ouais bon en fait j'aimerais bien que tu aies interrogé les gens de la CGT ouais tes potes à la CGT ouais ouais mais pfff vas-y avec un masque ou un casque bah les deux quoi mets les deux et puis ouais un truc d'Halloween tu vois pour qu'on te reconnaisse pas parce que si on te reconnaît ça va être encore pareil on dirait ouais t'es un sale fasciste d'extrême droite et je parle pas je parle pas là au faf ouais 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 non mais c'est bien c'est bien c'est bien et tu sais ils sont pour la liberté d'expression mais que quand ça va dans leur sens ouais c'est comme mon patron il est si je suis d'accord avec lui il est content et si je lui dis mais euh non là je suis pas d'accord bah il se vexe qu'est-ce que tu veux que je te dise je sais pas c'est que je vais foutre de l'essence en attendant quoi ah y'a pas de pénurie mais je sais pas foutre de l'essence quoi putain ouais casse pieds là tout le monde ouais j'ai posé une question ce week-end sur Boursorama euh j'aurais aimé qu'on me liste en cas de purge euh qui on va purger quoi ouais je devrais faire une vidéo là dessus allez Vincent force et honneur comme dit l'autre et euh bah continue tes vidéos sont bien bah ouais elles sont bien tes vidéos Vincent Lapierre bah oui on t'aime allez bonne semaine de merde les copains c'est parti